Le 30 octobre 1707, la nouvelle église de Saint-Denis de Montpellier était consacrée. Monsieur de Colbert, assisté de son grand vicaire et des consuls de ville, avait apporté tout son lustre à une bénédiction qui offrait au faubourg leur première église paroissiale. Tout ce que la ville comptait de fervents catholiques, de religieux et de religieux de tout crin, d'enfants de chœurs, de représentants des corps constitués, d'artisans, de badauds et de femmes du monde se pressaient pour entourer Monsieur de Montpellier. La fête paraissait réussie. Les odes, les prières et la longue cérémonie baptismale couronnaient une entreprise débutée voilà plus de sept ans. Les cloches sonnaient à la volée, les surplis des turis ferrets resplendissaient de leur baptiste en pesée et blanchi avec application. La mitre de l'évêque jaillissait tel un flambeau au-dessus des perruques, des guignes galants, des fontanges et des chapeaux à trois cornes. Seul manquait à cette grande parade l'homme qui avait conçu cet édifice, l'architecte Augustin Charles d'Avillère. Décédé au commencement de l'été 1701, il n'avait connu ce bel édifice qu'à l'état de chantier. Seuls étaient alors sortis du sol les assises, les assises des pilastres, les pilastres de la façade, les boutisses et quelques pierres d'attente pour les retomber de charge. Pourtant, c'était bien à lui que revenait la majesté de ce lieu, son absence de prétention et sa belle retenue. Loin des parures, des crapaudailles, des brocards et de velours brodés, loin des ors, des papillons de pierrerie et des soirées épiscopales, loin encore des cravates à la Stenkerk, des manchons de peluche, des passacailles et autres frivolités mondaines, l'architecture de Davillère s'était voulue sobre, discrète, équilibrée, modeste, janséniste peut-être. Elle était faubourienne sans être goyeuse. Elle refusait les modes et s'offrait une ongre ligne populaire en guise d'ordre ionique. Sa modérature s'était installée dans la simplicité. Et si sa façade principale, aux assises soignées et aux pilastres colossaux, annonçait fièrement sa dignité ecclésiastique, toute sa construction évoquait l'économie. Des murs de moellons, des chapiteaux d'aucun ordre, des corniches massives, des berceaux solides comme des porte-fées, des parois cholées à la brosse, constitué de tout son lustre. Lieux de prière, de recueillement, d'office et d'obsèques. L'église Saint-Denis n'était pas le triomphe de la foi, elle était l'offrande charitable d'un évêque sensible à cette religion pleine d'humilité, des habitants d'un faubourg isolé, pour qui le lieu de culte valait tous les viatiques. Mais que l'on ne s'y trompe pas, pour parvenir à cette simplicité, que d'assaise, que de renoncement, que d'intelligence aussi. Davilaire, le fastueux architecte des États, le redoutable maître d'œuvre, portant haut sa culture et sa langue polissée, avait laissé ici sa suffisance héritée au contact du roi. Il avait saisi la portée des propos de monsieur de Montpellier, et à défaut d'être janséniste, était devenu le serviteur d'un évêque, ce rêvant bon pasteur. Lorsque Davilaire se vit confier cette commande, sa renommée était à son comble. Couvert d'honneur, depuis son arrivée en Languedoc, cet architecte du roi, longtemps élève d'Ardoin Mansart à Versailles, était l'architecte officiel des États du Languedoc et de la ville de Montpellier. Son infatigable activité l'entraînait aux quatre coins de la province, pour offrir des modèles de maisons de campagne, des plantes cathédrales, des dessins d'églises et de couvents, des principes d'aménagement de jardins et d'hôtels particuliers, des prescriptions archéologiques ou techniques, des modèles d'hôtels de ville, des casernes, des hôpitaux, etc. Rien de ce qui concernait l'architecture ne lui était étranger. Il avait rédigé un cours d'architecture qui s'affirmait de plus en plus comme le manuel incontournable. Il maîtrisait les techniques de construction les plus évoluées et les traits de stéréotomie les plus hardis. Il évaluait avec précision les coûts de construction, dissertait sur les deux vies et savait diriger un chantier en homme de métier. Tout semblait lui réussir. Les robins et les financiers voyaient en lui un amphion moderne et précieux. Les hommes d'église, un parfait intermédiaire culturel et les élites urbaines, un homme éduqué dans le creuset Versaillais, aux belles manières du roi Soleil. Arrivé en Languedoc un peu avant ses 40 ans, des parisiens, pour offrir à la province son premier monument monarchique, la porte en façon d'arc de triomphe du Pérou à Montpellier. Ça c'est un portrait présumé de Davilaire, passé en vente il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est Davilaire tout simplement parce que le dessin qu'il porte dans la main correspond à un projet qu'il a réalisé pour l'hôtel des idées à Montpellier. Hormis son beau langage, sa civilité et son assurance, il était surtout un homme de goût. Formé auprès des meilleurs, qu'ils fussent architectes, peintres, décorateurs, voyageurs, médaillistes ou tout bonnement bibliophiles, il avait cette finesse d'esprit et cette précision de la pensée qui donnait à tout ce qu'il disait et à tout ce qu'il dessinait, comme à ce qu'il écrivait d'ailleurs, cette justesse de ton que l'on nommait alors la culture des grands. En l'espace de quelques années, il gravit toutes les marches de la consécration. Un brevet consulaire l'installa architecte de la ville de Montpellier en 1692. Une délibération plénière lui conféra le titre d'architecte des états du Languedoc en 1993. Les évêques de la province, souvent cadets de famille, à l'expression de M. Colbert, toujours en quête de reconnaissance, sentissent chair de ce Parisien exilé dans cet orient du royaume qu'était le Languedoc. Mgr Colbert de Saint-Pouange, à Toulouse, lui commoda son palais épiscopal. Mgr de Sceaux, à Alès, voulu une cathédrale exemplaire pour son diocèse créée de toutes pièces sur les terres encore fumantes des hérésiarches sévenoles. Mgr de Bonzy, enfin à Narbonne comme à Montpellier, souhaitait retrouver en Languedoc un peu de cette terre de cour qu'il goûtait avec tant de plaisir et de frivolité lorsqu'il était encore au milieu de feu la reine Marie-Thérèse. Pour les nobles bâtisseurs, il était devenu le dictateur des modes, l'apôtre du bon goût, le proche de l'intendant Baville. La noblesse de province lui fut prodigue et reconnaissante. La famille des collectionneurs et curieux d'Aïdé, on en reparlera, lui passa très vite commande et fut bientôt suivie par tous ses parvenus, sentant encore si fortement la basoche ou la savonnette à vilains, les poles et les pines, les bosques, etc. Mais au-delà encore de cet aéropage courtisan, le fastidieux premier président Philibert de Bon rêva d'un château de campagne unissant en son sein les douceurs de la Bastide aux faces ostentatoires des villégiatures estivales des grands, mélomanes et danseurs aux pieds mignons. Les membres des cercles de sociabilité, les antiquaires, les lettrés, les hommes de culture comme les plus mitifs les plus obséquieux et les artisans les plus instruits cherchèrent son soutien ou à défaut ses avis. Les uns l'admirent au titre de leur confrérie, les autres l'orientaire à la restauration du monument par excellence, à savoir le pont du Gard. D'autres enfin l'introduisirent au cœur de leur famille en lui présentant celle qui devint sa femme. Son activité fut immense, splendide et parfois besogneuse. Appelé sans cesse aux confins d'une province dont il était devenu le héros, il offrit aux Languedocs sa page d'église, de châteaux, de fontaines, d'hôtels de villes, de palais épiscopaux, de monuments publics, de places, de maisons et j'en passe, qui contribuèrent grandement à offrir à la province son classicisme architectural et sa bienséance courtisane. Mais comme on le sait, il mourrait à 47 ans, son œuvre inachevée. Pour qui ne verrait dans l'art du temps de Louis XIV que pont plus que suffisance, l'église Saint-Denis de Montpellier apparaîtrait comme une extravagance pauvrette. Sa modestie choquerait les admirateurs des péristiles triomphaux, des gestuels sidérales ou des postures ostentatoires, d'un François Dorbet à Montauban, d'un François Levaux à Orléans, d'un Mansart ou d'un Le Merci au Val-de-Grâce, voire d'un Jules Ardouin Mansart à Notre-Dame de Versailles. Ce serait un contresens que de comparer l'église Saint-Denis avec les grandes machines religieuses du royaume. Davilaire, vous avez le plan à l'envers volontairement pour mettre le nord du bon endroit, donc Davilaire savait parfaitement estimer l'importance relative de telle ou telle commande. Il l'avait prouvé en dessinant des modèles d'église particulièrement diversifiés et cela faisait 27 ans qu'il avait créé son premier projet de l'église. L'emplacement choisi pour cette construction, donc que vous voyez sur le plan en bas, 61, fut l'ancien simpia à Notre-Dame des Tables, au carrefour des chemins de Pézenas et des étangs et sur l'axe de la porte de la Sonnerie. Non loin de là, les carmes d'Echaud, autre projet de Davilaire, s'épanouissaient dans leurs bâtiments modernes et renouaient ainsi avec la grande tradition montpellieraine des couvents extramuros. Le lieu paraissait magnifique, il offrait à l'architecte la possibilité d'une vraie perspective urbaine tout en invitant les édiles municipaux à réfléchir sur l'aménagement d'un quartier. Le cours des casernes, avec ses alignements dormaux et sa double promenade, c'est le cours Cambetta, complétait le maillage des voies et quelques projets d'alignement commençaient à mûrir dans les esprits. Pour l'architecte, l'église n'était pas un projet isolé, mais le départ d'un front d'urbanisation comparable au quartier Mazarin d'Aix-en-Provence, au Faubourg Saint-Germain ou de manière plus générale à toutes les grèves urbaines développées en France depuis près d'un siècle. On le comprendra, la modeste église Saint-Denis ne représente plus qu'un lieu de culte faubourrien. Or, le 30 octobre 1707, toutes les polémiques semblaient oubliées. La consécration de l'église s'annonçait fastueuse, comme je viens de vous le dire, et les premiers consuls étaient venus donc ficher de leur toque au sommet de leur crâne assister à ces cérémonies. Leurs longues robes brillantes comme de l'indigo s'évasaient jusqu'au sol. Ils menaient la danse dans la splendeur de leurs atours, dédaignant la poussière et les recrotaient. Le parvis était encore tout maculé de recoupes de pierres laissées par le gravelet des sculpteurs et la gradine de tailleur de pierre. Mais la foule se pressait. La consécration prenait des ailleurs de procession. Chacun voulait marquer de sa présence la hauteur de son rang. Intendant, premier consul, membre du conseil des 24, conseiller à la cour des aides, premier président, trésorier des états, trésorier de France, confrères encapuchonnés, religieuses, bigottes, membres du chapitre cathédral, artisans, jésuites, oratoriens, maraîchers, journaliers, badauds et catholiques contris, musiciens et chanteurs, animés à un faubourg, parcourus habituellement par quelques carmes, de modestes journaliers, les militaires de l'étape et bien évidemment de nombreuses filles de joie. On le comprendra bien vite, à partir de ces quelques remarques, le XVIIIe siècle s'ouvrait à Montpellier sous le registre du grand art versaillais, des modes parisiennes et de ce goût attique qui déferlait sur les provinces comme l'expression d'un royaume tout tourné vers le luxe, le paraître et la mesure du goût. Mais pour arriver à cette perfection française, l'histoire artistique de Montpellier était passée par bien des soubresauts. En effet, comment Montpellier avait pu devenir en l'espace d'un demi-siècle cette ville catholique et fervente, administrative par la puissance de ses corps intermédiaires, élégante par ses expressions architecturales et artistiques si parisiennes. Il nous faut revenir sur l'origine de cette histoire. Et celle-ci débuta de manière presque symbolique le 19 octobre 1622, lorsque Louis XIII signa la lettre de pardon par laquelle il acceptait de lever le siège de la ville de Montpellier, Montpellier l'hérétique. 50 jours de blocus avaient eu raison de l'entêtement des consuls, des élites marchandes et d'une population globalement gagnée aux idées de la réforme. Si la pluie des boulets qui s'abattait quotidiennement sur la ville avait galvanisé les défenseurs les plus enragés, elle avait surtout transformé la cité en un immense champ de ruines. Des quartiers entiers n'étaient que gravats et désespoirs. Certes, Montpellier n'avait pas capitulé, mais à quel prix ? De toute part, les regards se posaient sous des destructions. Montpellier n'était plus cette ville glorieuse, riche, éparée de toutes les grâces qu'il avait placées Naguère parmi les plus belles citées de la couronne d'Aragon. Montpellier avait perdu la majeure partie de son héritage médiéval et renaissant. Le grand Arland des églises de Montpellier de 1621, Arland en occident, ça veut dire pillage, avait présenté au grand jour ce que l'iconoclasme pouvait porter de barbarie et d'incurie. Et c'est sans doute pour cette raison que l'histoire de la peinture montpellieraine, et on verra pour l'architecture, a longtemps été appréhendée sous le signe critique de l'insignifiance ou de l'inexistence. Certains noms circulent d'artistes peintres ayant souhaité séjourner et même s'installer à Montpellier à la Renaissance. Le goût du portrait, la passion pour la miniature, l'intérêt pour l'ornement avait pénétré la culture montpellieraine, mais il n'en reste pratiquement plus aucune preuve aujourd'hui, plus aucune preuve picturale. Cette ville, ouverte à la marchandise, siège de la cour des aides depuis 1553, forte d'un esprit de curiosité que soulignirent d'ailleurs les frères Plateurs lors de leurs nombreuses visites, n'avait pas échappé au souffle artistique qui s'était répandu sur le royaume de France depuis François Ier. Mais que sait-on de Galamiel Brunet, de Pierre et Esclermont de Tanegui, de Pierre Varin ou même de Marin Bourdon, le père du célèbre Sébastien, peu de choses. Au hasard de quelques débris d'oeuvres échappées au vandalisme, on remarque un goût certain pour l'art flamand, un sens du détail ornemental ou de la belle parure. On sait que Montpellier a tiré et que de nombreux artistes flamands étaient venus s'y installer, Jean Vézel par exemple, le fameux maître Jacques qui venait de Bruxelles, mais cela tient plus de l'anecdote que d'un catalogue raisonné. Néanmoins, la paix était revenue. Le partage des pouvoirs entre catholiques et protestants avait été imposé par la paix d'Alès en 1923, mais on se méfiait encore de ces incessants barguinages du conseil des 1924, vantant la tolérance pour marquer l'hypocrisie de décisions partisanes. Les temps étaient à la reconstruction et tous les maux polyirains devaient y participer. Hativement, les quartiers populaires et artisanaux relevaient leur maison, on est ici dans la première partie du XVIIe siècle. Tout à côté, une énorme citadelle, bastionnée, imposée par le monarque, fut construite sous la conduite de l'ingénieur du roi Jean de Bynes. Totalement hors d'échelle, elle écrasait de sa masse toute velléité sédicieuse, mais il fallait bien que la ville se releva. Elle se reconstruisait sur elle-même, souvent d'ailleurs en enfouissant dans les décombres de ses cabres, de ses fondations, les lointains reliefs de la ville médiévale. Ce qui restait encore des souvenirs du passé, s'est passé peu à peu derrière des maçonneries sommaires, des enduits de chaux ou des parements de blocage. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, tout le patrimoine pictural montpellierain des XV-XVIe siècle avait lui aussi totalement disparu. Toutes les églises et chapelles de Montpellier, près d'une quarantaine, avaient été détruites et avec elles, tous leurs décors et leurs ornementations. Il en était de même des peintures de chevalets, des portraits et des œuvres de dévotion. Entre les autodafés iconoclastes, les vengeances fatricides, les aveuglements destructeurs, il n'existait plus beaucoup de place pour se délecter de la vision d'une belle peinture, d'un beau décor, d'une belle architecture ou même d'une pièce d'orfèvrerie. Mais malgré ce, une autre ville naissait. Ce n'était plus la commune libre de Montpellier. Désormais, c'était l'église catholique qui entendait triompher et imposer une culture de domination. La ville devenait un vaste chantier et dans l'urgence de la reconstruction, le bâtiment l'en portait sur le reste des arts. Par un acte hautement symbolique, on lançait le 30 novembre 1625 la construction d'une vaste cathédrale sur l'espace arrasé de la Canourgue. La conduite en fut confiée à l'architecte Pierre Lévesville. Il fallait remplacer le vieux groupe épiscopal qui mena ses ruines et qui, après avoir été le temps des guerres un fort protestant, méritait d'être reconstruit. Il s'agissait d'installer sur la Canourgue, au plus haut point de la ville, une sorte d'oriflamme catholique mêlant référence romaine et expressionnisme baroque. Le projet ne fut malheureusement jamais mené à son terme, mais l'impulsion post-tridentine était claire. Dans les vastes espaces libérés par les destructions des guerres de religion, les ordres religieux, fortement appuyés par les évêques, Pierre de Fenouillet et François Bosquet, se devaient de transformer des opportunités foncières en importants ensemble catholiques. Les jésuites tout d'abord, dont le chantier du collège dura plus de 60 ans à partir de 1929, établirent le plus vaste domaine immobilier de la cité. Leur ambition pédagogique était à l'échelle de leur soif édificatrice. Et sans se poser de questions sur ce fameux style jésuite qui paraît-il caractérisa à la compagnie de Jésus, ils firent de leur chantier une fourmilière dans laquelle se croisèrent tous les grands maîtres d'oeuvre de la reconstruction, Antoine Girald, Jean Savy, Barthélémy Cubissol, Pierre Voisin, Jean Destin et tant d'autres. D'une certaine manière, ils firent de ce programme de reconstruction un instrument de cohésion artisanale et ouvrière. En cette même période, les Ursulines, les Bizitandines, la Congrégation de la Propagation de la Foi, le Bon Pasteur, les Dames de Saint-Mort, les Filles de la Charité ou encore des ordres plus anciens comme les Carmes des Chaux, les Dominicains ou les Récollés, lancèrent des programmes tout aussi emblématiques. Partout, des couvents, des écoles, des collèges, des lieux de dévotion, des fondations charitables sortaient de terre. La ville calviniste se diluait dans cette reconquête spirituelle et matérielle et les deux temples protestants nouveaux n'eurent même pas le temps d'attendre la réinvocation pour être détruits. Ce fut aussi grâce à la commande religieuse que la peinture revint sur cette ville privée d'image. Car si la nouvelle cathédrale ne fut jamais réalisée, l'ancien édifice bénédictin dans lequel officier M. de Montpellier fut l'objet d'un formidable projet ornemental. Il fallait offrir à l'évêque un siège digne de sa foi conquérante. Les murs de la vieille église furent confortés, le cœur restauré et, phorologiquement, on décida d'implanter un nouveau maître-hôtel qui entendait célébrer dans une langue élégante et accessible à tous l'éternel de la foi catholique. On renonça à la construction d'un immense retable de bois au profit d'un tableau d'hôtel. On fit alors appel à un enfant du pays, Sébastien Bourdon, dont la gloire commençait à couvrir tout le royaume. On oublia fort volontiers qu'il était de confession protestante et baptisé au temple en février 1616. Je passe parce qu'il s'en fait trop long. On lui offrit donc la réalisation du tableau du maître-hôtel de la cathédrale et l'iconographie choisie, vous le savez je pense, la suite de Simon le magicien. En quelque sorte, une illustration de la victoire de la foi sur tous les paganismes. La composition, comparable à un mai de Notre-Dame, était de dimension colossale. Donc vous avez en image l'esquisse conservée au musée Fabre et puis le tableau à gauche conservée à la cathédrale. Véritable leçon picturale offerte au regard des paroissiens et des nouveaux convertis, cette pas-là, imposait la modernité à Montpellier. Mais une telle leçon ne pouvait s'exercer sans heurter les sensibilités mesquines des peintres besognieux qui jusqu'alors travaillaient pour le chapitre, le consulat ou les cours souveraines. Samuel Boissière, par exemple, on ne connaît que deux tableaux de Boissière, un qui est au musée Fabre et puis celui-ci qui est dans une collection privée, qui exerçait donc... Samuel Boissière, par exemple, qui exerçait en chef d'école le métier de peintre des consuls, je viens de vous le dire, faillit s'étouffer sous l'affront. Ils oxycent au petit pied, ils voient immédiatement une haine farouche à Bourdon, cet académicien, qui plus est Huguenot, dont la superbe allait jusqu'à ce portraituré du côté des hérétiques dans le tableau de Simon le magicien. L'histoire raconte que le conflit s'envenima et que le deux peintres envers ton main, envers ton main, envers ton main. Boissière composa, dans le courage de l'anonymat, un long pamphlet dans lequel il critiquait un à un tous les arguments de composition de Bourdon, mais la petitesse du propos le rendrait presque drôle s'il n'y avait cette violence couverte de fins de culture picturale. La cabale enflamait au moins et le beau-frère de Boissière, Jean Zueil, peintre d'origine flamande, entra dans la partie. Il s'agissait de défendre un précaré et les modestes peintres Montpellierains craignaient que leur rente de situation disparaisse. Malheureusement pour les comploteurs, la réussite de Sébastien Bourdon en cette année 1648 ne s'arrêtait pas à ce chef-d'oeuvre. Les consuls, dans la personne de leur premier représentant, Jacques de Baudan, par ailleurs trésorier général du Languedoc, lui octroyèrent la charge de peintre officiel de la ville. Ils lui demandèrent, moyennant une gratification de 1000 livres annuels, la réalisation d'un portrait collectif, à la manière de Capitoul, et de 6 portraits individuels du corps consulaire. La vaste composition longitudinale disparue au milieu du XVIIIe siècle, elle fut sans doute dépecée en fragments et remplacée par une autre composition plus récente. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le célèbre homme aux rubans noirs, acquis par Fabre et légué à Montpellier dans sa création, à création du musée, soit l'un des 6 portraits peints par Bourdon pour les consuls. Il en est d'ailleurs de même pour M. de Perverie que vous avez à gauche de l'image. Pour l'heure, les tableaux de Bourdon, premier véritable portrait psychologique, constituèrent un choc visuel sans précédent dans la culture montpellieraine. Comme pour parachever le supplice des artistes locaux, plusieurs édiles d'influents pressèrent Sébastien Bourdon d'installer à Montpellier une académie de peinture, qui aurait été la petite succursale de la grande académie parisienne, dont il était le recteur. L'idée enflamma les beaux esprits, mais elle menaçait directement la survie des ateliers et des maîtrises locales. Bourdon n'eut pas l'heure de supporter un combat pour une cause aussi indigente et regagna Paris, happé par de précieuses commandes et par des obligations familiales véritables. Contrairement à l'idée reçue, qui considérait le passage éclair de Bourdon à Montpellier comme un échec pour la capitale, l'œuvre et la faconde de ce peintre du roi bouleversèrent bon nombre d'habitudes et de sclérose. Il avait introduit dans la ville une autre manière de penser la peinture, plus philosophique, plus subtile et plus technique aussi. Portant avec fierté la posture sociale d'un génie, il témoignait de ce que devait être la peinture, un art intellectuel et libéral, certainement pas une production artisanale et mécanique comme c'était le cas à Montpellier jusqu'alors. La fréquentation d'un tel personnage avait totalement modifié le regard que les Montpellierains portaient sur l'œuvre d'art. D'une certaine manière, Bourdon permettait aux habitants du Clapasse de renouer avec le mythe des grandes heures de Montpellier d'avant les troubles religieux. Cet éveil des esprits et la puissance de l'invention pénétra tel une comète dans tous les lieux de sociabilité. Très vite, l'engagement fut pris de vivre en invention, pour reprendre la formule du temps. Cela se traduisit par la refonte totale du cadre de vie des élites. Car s'il n'était pas possible de s'offrir les œuvres des plus grands peintres, en revanche, il devenait loisible de ne plus vivre dans l'indigence domestique d'une maison grise et morne. En effet, le cadre privé de la demeure s'émancipa radicalement des règles de l'utile. L'arrivée sur le devant de la scène d'une classe d'hommes cultivés, formés aux humanités, notamment chez les bons pères, issue de la marchandise, mais insidieusement et surtout efficacement arrivée aux affaires par l'achat d'offices royaux ou de lettres d'annoblissement, allait offrir à l'architecture les vecteurs d'une commande nouvelle. Si l'on peut considérer l'architecture religieuse comme surprenante par sa prolifération, on vient d'en parler, l'architecture de la maison, elle, doit se lire sous l'angle unique du beau et de la recherche de l'idéal. Les prémises de cette élanque décorative se situent dans le soin nouveau apporté au décor des portails et des demeures privées. Dans une stylistique décorative fortement maniériste, avec des bossages saillants, des pointes de diamants, des frontons à enroulement et des édicules nichés dans les tympans d'amortissement, les ponctuations architecturales demeuraient modestes et relevées encore d'un art de maçon et de tailleur de pierre. Mais malgré tout, la ville se parait d'une corbeille de morceaux d'architecture qui témoignait de l'état d'esprit d'une jeune noblesse d'administrateurs royaux, de financiers ou d'officiers de cours. En rompant avec la monotonie des ruelles montpellieraines, tout moins celles qui restaient, qui avaient conservé pour la plupart leurs tracés sinueux et médiévales, l'aristocratie de robe posée sur les vieilles demeures un vêtement moderne et pensé-t-on précieux. Mais la véritable rupture stylistique ne se situa pas tant au niveau des façades que dans l'occupation des volumes intérieurs. La densité du parcellaire empêchait la réalisation de vastes ensembles privés entre cours et jardins à la parisienne, si vous voulez. Ce fut donc vers la cour intérieure des maisons, à la fois espace domestique à ciel ouvert et lieu d'hospitalité déclaratif, je vous montre des éléments de décor. Donc c'est vers là que convergèrent toutes les réflexions sur le paraître social. A cet égard, l'arrivée à Montpellier de Pierre-Levesville, l'Orléanais, ayant œuvré en Haute-Guyenne et créateur du projet avorté de la nouvelle cathédrale que j'évoquais tout à l'heure, puis surtout l'installation durable de son fils Simon furent déterminantes. Ce dernier eut en charge le remodelage complet de plus d'une dizaine de grandes demeures, dont vous avez vu les images il y a 30 secondes, entre 1634 et 1646. Modifiant les ouvertures pour apporter aux pièces plus de clarté, il maniait avec habileté le vocabulaire rustique des bossages, à la fois italien et français. Il imposa surtout le modèle de l'escalier ouvert sur cours. Le principe n'était pas totalement nouveau et appartenait à une longue tradition des escaliers à l'Odja médiévaux, mais le parti enthousiasma tant les commanditaires qu'il devint une sorte de lieu commun de l'architecture montpellieraine. La typologie de l'hôtel montpellierain prenait forme. Toute belle maison se devait désormais de posséder une cour d'honneur, des façades rigoureusement ordonnancées, des escaliers scénographiques, entre guillemets, des circulations fluides, un portail majestueux ou tout au moins expressif, bien évidemment un immense escalier. Apothéose dans cette histoire constructive, la demeure que lançait Jacques Demance, vous l'avez à droite, trésorier général, à partir de 1767, allait vite s'imposer comme l'excellence architecturale. Oeuvre conjointe d'un héritier des Levesseville, Antoine Armand, et vraisemblablement de l'inspecteur royal des ouvrages du Canal des Deux Mers, Ponce Alexis de Lafeuille, qu'on retrouve sur le projet de gauche, vous êtes reconnu, auquel s'était associé pour les ouvrages de sculpture Jean Sabatier, dont vous avez vu les oeuvres précédemment. Ponce Alexis de Lafeuille s'est associé donc les meilleurs entrepreneurs du temps. L'hôtel de Mans offrait, dans sa cour d'honneur, un pavillon d'escalier ouvert d'immenses portiques d'ordres superposés, guoniques et corinthiens, des bustes alantiques en amortissement, des pots à feu finement sculptés et des bas-reliefs à thèmes bibliques et mythologiques, égayés à l'élévation comme autant de pierres précieuses. Jamais une telle richesse ornementale ne s'était déployée au regard de tous. Véritable morceau de bravoure dans l'histoire montpellier-reine de l'escalier ouvert. Cette pièce urbaine impressionna au point de conserver toute sa modernité à cette oeuvre pendant pratiquement 50 ans. La ville qui se renouvelait avait désormais besoin d'artistes, de créateurs. Beaucoup venaient d'ailleurs, souvent de grands chantiers royaux du canal du Midi ou d'Haute-Luyenne, voire même du Toulousain, mais il apparaissait indispensable que Montpellier se dota désormais d'une structure de formation susceptible de valoriser en interne certains savoir-faire nouveaux et susceptible aussi de répondre aux exigences du goût, de confort et de luxe d'une société en pleine transformation. On est donc ici au milieu du XVIIe siècle. L'opportunité vint de la présence d'un peintre toulousain de premier plan, donc après Bourdon, Jean de Troyes, qui débouté de ses ambitions toulousaines par son rival Antoine Rivals, avait décidé de venir s'installer ici à Montpellier dans le secret espoir de remplir la place laissée vacante depuis le départ précipité de Bourdon. Après quelques commandes ponctuelles pour des particuliers, donc vous avez ici l'exemple, donc je passe à toute vitesse parce qu'on n'a pas le temps, il devint une sorte de peintre à la mode, je parle de Jean de Troyes. Brillant portraitiste, habile inventeur de très grandes machines, donc ici quelques exemples de l'architecture du XXe siècle, il fut approché pour devenir le créateur d'une académie de peinture, sculpture et gravure à Montpellier. Le cardinal de Bonzy usa alors son influence pour que les états finançassent un tel projet et de Troyes devint ainsi peintre de l'académie de peinture et de sculpture entretenue dans la province de Languedoc, tout cela donc au frais de la province. Il conserva cette fonction pratiquement jusqu'à sa mort, survenue en 1691. Le musée Adger conserve encore énormément d'études académiques de ce peintre et elle témoigne de son degré de maîtrise dans le dessin anatomique. Cette académie, pour provinciale qu'elle fut, devint un véritable creuset pour l'art montpellierain. Là sous les yeux vous avez une sculpture de Verrier et l'une est au musée, deux sont au musée Fab, l'autre est à New York et des idées étant donc représentées ici par l'élève de Puget. Donc, fréquentèrent cet atelier pour se perfectionner mais aussi pour échanger avec leurs confrères, tout ce que Montpellier comptait d'artistes un peu talentueux. Jean Sabatier qu'on a évoqué tout à l'heure, le grand sculpteur sur plâtre, un autre sculpteur, Timothée Coulas, quelques artistes de passage comme ici Christophe Verrier, le peintre Antoine Ranque, futur patron de la jeune génération Montpellieraine et qui tenait déjà un atelier remarquable, Simon Raoult, le nom vous dit quelque chose, Antoine Loïs et peut-être même son fils Étienne, Antoine de Troyes, le jeune fils du directeur de l'académie et de manière de Montpellieraine et sans doute plus épisodiquement, il y a Saint-Trigaud et Henri Verdier. Jean Ranque par la suite se perdit dans l'anonymat de ses commandes. En un demi-siècle, Montpellier était ainsi passé du statut de ville vaincue et soumise au rang de capitale provinciale. Le bâtiment allait, les ordres religieux faisaient assaut de magnificence et de piété démonstrative, le clergé séculier organisait la pompe tridentine dans le panache qui lui saillait et l'université elle-même retrouvait son crédit. Et on l'a bien compris, avec ce vivier d'artistes capables de répondre à l'exposition des commandes, arrivèrent sur Montpellier des artistes de tous horizons. Et notamment Davilaire, dont nous évoquions tout à l'heure en préambule l'activité d'architecte des États, s'installa à Montpellier, fort à la fois de sa renommée et fort de cette puissance artistique et architecturale que commençait à acquérir Montpellier grâce à cette petite institution académique. Mais au-delà encore de cette mutation de la commande, Montpellier se hissait au rang de capitale régionale, provinciale il faudrait dire, avec un projet emblématique entre tous, donc quelques exemples, l'aménagement d'une grande place royale. Donc c'est un projet qui va se transformer, vous le savez, l'échelle de Belval. Ce programme fut long, 1685-1790, coûteux, complexe, et le choix d'implanter hors la ville la statue équestre du monarque fut particulièrement audacieux. Vous avez ici la médaille des États représentant l'inauguration de la sculpture équestre Louis XIV, et à droite la seule illustration que nous possédions de la statue Louis XIV avant sa démolition à la Révolution. Un dessin de Perrier, conservé dans une collection privée montpellieraine. Mais l'invergure d'un tel projet allait pendant plus d'un siècle, attaché le nom de Montpellier à l'hyperbole de l'embellissement urbain. Le point de départ de cette aventure urbaine se trouve dans la commande passée par la ville de Montpellier, et relayée par l'intendant des États d'une effigie équestre, que vous avez ici, donc, auprès de l'agence des bâtiments du roi, à Versailles. Deux sculpteurs de l'agence sur Travaillère, je passe très très vite, mais l'ensemble fut supervisé par Jules Ardouin Mansart, premier architecte de Louis XIV, et responsable de tous les projets provinciaux, et Versailles bien sûr. L'œuvre fut exécutée rapidement, elle fut achevée en 1693, mais personne à Montpellier ne savait exactement où installer cette maudite sculpture. Après différents internoiements, il fut décidé, en 1716, de l'implanter hors la ville, sur la promenade publique qui venait d'être créée au sommet d'une petite colline, le futur Pérou que vous connaissez bien, à laquelle on accédait après avoir franchi les fossés, au-delà de l'enceinte. Ce choix résultait de la proximité de ce promontoire naturel avec la toute nouvelle porte du Pérou, projet qu'on évoquait tout à l'heure. Une espace fut aménagée à la manière d'une place en arrasement de la colline. Un couvent de mercédaires fut démoli en 40, empêché de composer un espace régulier, mais enfin, le choix était fait. Et la statue, tant espérée, arriva enfin en 1718. Un pont fut construit, bon, je passe un petit peu, l'inauguration est archiconnue, c'est raconté dans des grefeuilles. Et finalement, ce ne fut qu'en 1752 que la place royale, connut un nouvel éclat avec la construction d'un imposant aqueduc amenant à Montpellier l'eau de la sauce au Saint-Clément. Long de 14 km et terminant sa course par un bel ouvrage aérien imposé sur l'axe de la place. L'aqueduc était une sorte de prodige hydraulique et symbolique. La science permettait à Montpellier de disposer désormais d'une eau de source et de tourner le dos aux cloaques des Potes et des autres Posacas. Vous savez, ces pluies absolument immondes qu'on retrouvait dans Montpellier. Il y en a à peu près 200 à l'époque. Pour couronner cet exploit, un temple de l'eau de Jean-Antoine Girald vint couvrir le réservoir d'une petite touche précieuse et offrit à la statue du monarque un fond de perspective composé. Sur ces entrefaites, les Etats, conscients de leurs devoirs évergettes, lancèrent un concours d'architecture pour englober tout l'espace du Pérou et ça donna lieu à de nombreux projets qui malheureusement ne furent pas réalisés. En prolongement de ce vaste programme édilitère, plusieurs fontaines publiques alimentées par l'eau du château d'eau furent commandées à des sculpteurs de renom, tels Étienne d'Antoine pour la fontaine des licornes, Joseph Journet pour l'intendance, etc. Alors même que s'engageait cet immense chantier édilitère et monarchique, le cœur artistique de Montpellier s'affirmait. L'académie de peinture fut obligée de fermer à la mort de son directeur, Jean de Troyes, je viens de le dire, mais l'élan demeurait vivace. Ainsi, Antoine Ranque, que j'avouais juste avant, reprit à son compte les activités de son ancien ami. Déjà apprécié comme portraitiste et comme peintre d'œuvre de dévotion, il était aussi connu pour sa belle collection de peinture, notamment des magnifiques vendiques, et apparaissait comme l'homme le plus à même de continuer l'œuvre initiée. Cela commença par l'achèvement de la commande de la Palabourdon à la cathédrale, car si deux-trois avaient en partie terminé le chantier, l'ensemble n'était encore pas totalement terminé. Et Ranque se retrouva donc contraint d'ouvrir son atelier à tous les talents de passage. C'est ainsi par exemple que Yacinthe Rigaud venu se former avec son jeune frère Gaspard à Montpellier. Voici notre ami Antoine Ranque, peint par Rigaud, une sorte de dévotion de l'élève au maître. Et voici à gauche une peinture de Paul Pesay, qui est passée en vente il y a à peu près deux mois. Yacinthe Rigaud eut au fait de quitter ce peintre mineur pour pénétrer au cœur de l'atelier de Ranque. De même, Henri Verdier, qui n'avait pas encore fini ses gammes à l'académie, Jacques Girard, le cadet de la dynastie, le montpellierain Jean Raoult, mais aussi phorologiquement tous les fils du maître, les trois enfants de Ranque, vinrent à leur tour peupler cet atelier qui était devenu de fait l'académie de peinture de Montpellier. A la simple énumération de ses noms, vous entendu Verdier, Ranque, Raoult, etc. se mesure la modification radicale qui avait marqué le siècle. Car si Antoine Ranque demeura à Montpellier et y connaît une carrière particulièrement faste, ses élèves furent de véritables comètes dans l'histoire de la peinture. Et cela en dit long sur la qualité de l'enseignement qu'ils reçurent alors. Yacinthe Rigaud quitte à Montpellier pour s'installer à Paris en 81 après un bref séjour à Lyon et eut certainement la plus belle carrière de portraitiste de toute l'histoire de l'art français. Jean Ranque laissa l'atelier paternel en 96 pour rejoindre Rigaud à Paris dont il épousera d'ailleurs la fille, la nièce pardon, la fille de Gaspard, le frère de Yacinthe, et fut lui aussi un portraitiste hors normes, adulé par l'aristocratie parisienne de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence. Il finit, vous le savez sans doute, par accepter la charge de peintre officiel de Philippe V d'Espagne et avoir cette carrière exceptionnelle que l'on sait. Jean Raoult enfin, après avoir fait ses premières armes à Montpellier en répondant aux sollicitations de plusieurs congrégations religieuses, quitta à son tour l'atelier Ranque pour rejoindre Bonboulogne à Paris. Ça c'est notre... Tant pis c'est pas de l'ordre. Devint donc pensionnaire du roi à Rome, obtint une fameuse commande à Venise et devint le protégé du grand prière du temple à Paris. Ses talents ont fait la coqueluche du Paris de la Régence mais surtout des plus brillants artistes de la période. Le point commun à toute cette génération de jeunes artistes montpellierains ou issus des ateliers montpellierains fut une sorte de dette affective, de fidélité de pays. Demeurer proche des langues dossiers installés sur Paris, Raoult comme Ranque, par exemple, travaillèrent pour Bonnet de la Mosson, soit comme portraitiste, soit comme décorateur pour leur hôtel parisien, voire même pour ses folies montpellieraines. Parmi les élèves d'Antoine Ranque, un intérêt tout particulier doit être porté à Jacques Girard. Si lui aussi connu un début de carrière prometteur, premier prix de peinture de l'Académie en 1710, après un apprentissage chez Charles de la Fosse, pensionnaire du roi à Rome entre 1712 et 1714, sa fortune picturale fut pourtant rapidement interrompue. Obligé de revenir à Montpellier depuis Rome à la demande de son père malade, il n'eut plus la chance de se frotter à de grandes commandes picturales et demeura finalement un second. Pourtant bon technicien, il se savait capable, mais se sentait isolé. Donc je parle de Jacques Girard. Fort intelligemment, il se rapprocha des États, obtint un titre d'architecte peintre ordinaire des États, on est en 37, et surtout profita de la place laissée vacante par son ancien maître, mort en 1716, on parlait de deux ou trois tout à l'heure, pour demander à l'Académie royale l'autorisation de créer à Montpellier une école de peinture et de sculpture qui, je cite, pourrait contribuer à former les sujets du roi pour une suite nécessaire, tournée à l'avantage des arts et de la gloire de la nation à Montpellier. L'Académie donna son accord au regard des talents de la sagesse du dit Giral, et s'ouvrit alors la troisième école montpellieraine de peinture, mais celle-ci dura peu, à peine plus d'une dizaine d'années, et elle s'est énie en même temps que son directeur en 1749. Elle eut pourtant la gloire de former de si prolifique Étienne Loïs, et surtout l'enfant chéri du néoclassisme français, Joseph Marivien. Ainsi, pendant toute cette partie du XVIIIe siècle, Montpellier confirmait sa place de capitale provinciale. Les aménagements urbains transformaient peu à peu le cadre de vie d'une population en constante augmentation, et un certain art de vivre à la française s'immiscer jusqu'au plus profond du quotidien. L'habitat populaire ne s'appelait pas à ses quêtes de confort, et les échoppes artisanales se met lentement en boutiques plus spacieuses et plus éclairées. La ville marchande délaissait ses anciens paillets, vous savez les paillettes à Languedocien, pour le temps des fois, pour s'ouvrir à de véritables magasins, avec des petits logements entre-solés pour les boutiques. Parfois aussi, on utilisait ces espaces libérés au niveau des rues pour y installer de petits salons de fraîcheur, ou des salles à manger, ainsi qu'en évoquent bon nombre de témoignages dans les rues Montpellierennes. Les maisons bourgeoises devenaient, parfois avec vanité, de véritables hôtels particuliers, masquant par une parure élégante la rôture d'une famille à peine sortie de la marchandise ou du l'anéfice. Les hôtels particuliers n'étaient plus simplement de vastes logements unifamiliaux, mais de véritables résidences urbaines, dans lesquelles la vie mondaine se déployait à partir de l'étage noble. Conjuguant l'utile, les espaces locatifs ou à usage de magasins, avec de vastes espaces de réception dans les niveaux supérieurs, l'architecture privée ressemblait de plus en plus au modèle promu par les traités d'architecture et mis en œuvre à Paris ou dans les grandes villes françaises. L'architecture se faisait aussi plus répétitive. Les rez-de-chaussée avaient leur mode de nature puissamment marquée par de grands refonds, mais aux étages, les baies cintrées, agencées avec symétrie, temps plein que vide, étaient pourvues de figures en agrafes, toutes plus délicates les unes que les autres. Et ces ponctuations rocailles traduisaient assez bien la mutation sociale qui se faisait dans la vie urbaine montpellierenne. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que la principale préoccupation des trésoriers et des grands voyers de France consistât précisément à ce moment à suivre de manière quasi réglementaire l'évolution du tissu urbain, en délivrant avec une extrême vigilance les permissions de voirie, le début des permis de construire. Sans que cela nuise à l'extension des chantiers en construction, ce regard porté de manière globale sur l'évolution urbaine obligea les architectes et les maîtres d'œuvre à se concentrer dans leur réflexion sur le cadre de l'habité. Ainsi, ainsi que le préconisé d'ailleurs Jacques-François Blondel, le directeur de l'Académie d'architecture à Paris, l'architecture à la française se définissait désormais dans la qualité de ses dedans, de ses aménagements, de ses intérieurs. Les grands systèmes de composition, hérités de l'époque de Davilaire, demeuraient à la référence certainement, et tous ses élèves, principalement la grande dynastie des Girales qu'on évoquait tout à l'heure, sur maintenir avec application son langage formel, mais tous comprirent que la société nouvelle souhaitait dorénavant disposer d'un cadre de vie susceptible de répondre à leur nouveau mode de vie. C'est ainsi qu'apparut une distinction plus franche des espaces domestiques, les chambres, les salons, les salles à manger, les boudoirs, les cabinets, les bibliothèques, tout un vocabulaire sortait dorénavant des devis, pour parvenir à ce que l'on nommait un temps une certaine philosophie de l'aménagement. Tous les artisans du second oeuvre furent mis à contribution, tous les architectes qui avaient été formés à la grande manière des principes classiques le savaient, et ils savaient, par conséquent, jouer de la difficulté d'un parcellaire pour introduire une richesse décorative et une recherche non plus de caractère, comme on le dit au XVIIe siècle, mais de préciosité et de bon goût. Parmi les multiples expressions architecturales, l'évolution stylistique de la dynastie Girale est d'ailleurs assez significative de cette évidence. En l'espace, c'est un joli tableau d'orang que j'aime beaucoup, c'est son épouse en Pommone, c'est toute la période, une peinture qui était peut-être faite quand il était en Espagne. L'ancêtre de la dynastie Girale, donc Antoine, s'était formé sur les chantiers, mais était parvenu à s'extraire de la besogne pour proposer de véritables projets d'aménagement. Ses trois fils, Jean, Etienne et Jacques, le peintre dont on parlait tout à l'heure, se lancèrent à corps perdu dans le monde de l'art, et la présence à Montpellier de grands architectes de le passage leur servit bien évidemment de leçon. Enfin, le plus jeune fils d'Étienne, Jean-Antoine, donna à Montpellier ses bâtiments les plus exceptionnels. On a parlé du Pérou, mais outre cela, l'amphithéâtre d'Anatomie lui fut confié très jeune et il fut le grand maître d'œuvre des folies les plus subtiles, la piscine à Gueneau, Assas, etc., du Montpellier et de sa périphérie. Je passe, sinon je serai trop long. De la même manière, les architectes furent contraints de travailler pour l'Église, mais cette fois-ci non plus dans le souci d'une reconstruction, mais au contraire dans le souci d'un luxe et d'une commande qui s'affirmait jusqu'à les moindres détails. Ce fut donc cette même logique du raffinement et de subtilité qui amenaient les corps des consuls, les trésoriers et les conseils du roi, l'intendant, à réclamer plus de luxe, plus de raffinement et tous les projets devenaient superfutatoires dans le décor. Les concerts devenaient l'événement banal du quotidien. Le verdé pour les jeunes femmes des quartiers populaires ou le commerce du drap pour les bourgeois assurait ce petit complément d'aisance qui permettait de s'offrir le superflu. Les imprimeurs, les martels pour les États, les rochards pour la faculté de médecine, etc., les évêques aussi, entretenaient l'idée que la littérature n'était plus uniquement religieuse, administrative ou médicale et avait d'autres fonctions. Les frivolistes préféraient le cabinet des modes au mercure de France. Médecins et pharmaciens devenaient de véritables hommes de science. Mais alors que l'on remettait en valeur les espaces botaniques, déjà un des plantes, on se rapprochait des parfumeurs dont la réputation les plaçait parfois au-dessus de leurs homologues de grâce. On s'enthousiasmait face au chef-d'oeuvre que venait d'achever le facteur d'orgue, Jean-François Lépine à la cathédrale, avec ses tempéraments inégaux. Mais le plaisir d'une écoute musicale n'était plus uniquement mystique ou religieux. Et toutes les fondations scientifiques, y compris la fondation des académies montpellierennes, portaient en elles cette culture à la fois mélomane et sensible, qui faisait qu'il n'était interdit désormais de critiquer les notes qui sortaient d'un mauvais clap-saint, d'une flûte déformée par l'humidité automnale, ou des cordes distendues des premiers violons, arrivés en grande pompe depuis peu. La vie en société avait ses privilèges et ses obligations. Le soin se portait désormais sur les décors intérieurs, les jipiers, je suis un petit peu en retard dans les images, donc j'avance, les peintres décorateurs, les chinoiseries, les lacs néoclassiques, tout était fait pour que l'on reste attaché à l'idée que les cercles sociabilitaires représentaient l'élégance la plus parfaite. Mais les regards se portaient sur d'autres horizons. L'objet emplématique de cette culture urbaine très fière fut sans conteste la comédie, le théâtre. Afin de s'assurer de l'excellence d'un lieu, susceptible de porter l'enthousiasme de toute une communauté, on décida de faire appel à un architecte à la fois ingénieur, et ça a été rassurant pour une machine qui est un théâtre, de noble allure et de verbe brillant, Jacques-Philippe Maréchal, implanté aux limites de la ville, donc je vous mets quelques folies au passage, donc vous reconnaissez Langarand, le théâtre regroupait derrière une sobre façade, classique, une salle de spectacle, et une petite salle de concert perpendiculaire à la première. L'inauguration eut lieu en 1755, avec la représentation de Pyramétis B, opéra de François Rebelle et de François Franqueur. La ville disposait enfin d'un lieu de sociabilité à l'échelle de ses prétentions. Le succès fut de 6 médias, et la place de la comédie devint avec la place du Pérou, l'emblème d'une ville gagnée au progrès des arts et aux grandes règles de l'urbanité. Malheureusement détruit par un incendie et rebâti par Jacques Donat, le gendre de Giral, associé à l'architecte parisien sans son Nicolas Lenoir, ce théâtre fut à son tour incendié, et ne fut reconstruit qu'en 1881, celui que vous connaissez actuellement du Acacien Bernard. Ainsi, en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, les Beaux-Arts triomphaient. avec cet esprit des Lumières, c'est dans cet esprit des Lumières que fut créée en 1779 la Société des Beaux-Arts. Rencontre de Beaux-Esprits, vous savez qu'une exposition va avoir lieu au mois de décembre sur la Société des Beaux-Arts de Montpellier. Rencontre des Beaux-Esprits, cette société fut établie à l'initiative de tout ce que Montpellier comptait de personnalités remarquables. Sa mission consistait à former les jeunes talents montpellierains au dessin et à l'architecture, et un peu à la peinture, grâce aux hommes de passage et aux collections migrantes. Elle voulait aussi organiser des expositions pour favoriser la fréquentation d'œuvres contemporaines. Des distributions à mêles de prix, en dessin, en rond de bosse, en architecture, enfin venaient compléter l'émulation au sein des institutions assez fastueuses. Quatre classes de dessins furent initiées, et la direction en fut confiée au protégé du marquis de Puy-Morin, l'un des fondateurs de la société. Et ce directeur s'appelle Jacques Gamelin, dont vous voyez ici l'œuvre majeure, son traité d'ostéologie. D'ailleurs, vous remarquez la façon avec laquelle ce maître du dessin est capable de représenter un traité sur les os, avec des images qui font penser à tout autre chose que simplement l'anatomie ou le squelette. Il avait en charge l'organisation des écoles, et fut accompagné dans son œuvre par des peintres, Cousteau, Vialla, par les sculpteurs Journée, dont on a parlé tout à l'heure pour la fontaine de l'intendance, Gossel, les architectes Giral, son oncle, son neveu et son beau-frère, Dona, etc. A la différence des académies ou des écoles précédemment établies dans Montpellier, la Société des Beaux-Arts bénéficiait de protection. Pour lancer l'opération, on envisagea de créer un événement exceptionnel, et on demanda aux protecteurs, amateurs et mécènes, de prêter certaines œuvres de leur collection. On sollicita ainsi de multiples artistes appartenant à l'Académie de peinture et de sculpture pour l'envoi de quelques œuvres remarquables. Viens, dont vous avez vu une œuvre précédemment, Jean Raoult, dont vous avez vu une œuvre, Jean-François de Troyes, Jean-Baptiste Huet, Loutenbourg, Oudry, Pierre, Vernet, Fragonard, et bien d'autres peintres du Roi, répondirent avec empressement, et l'exposition publique, composée de plus de 200 chefs-d'œuvre, donc en 1979, connaît une audience inespérée. Pour la première fois dans son histoire, Montpellier pouvait se targuer d'avoir un salon dans lequel se rassemblaient des créations contemporaines inestimables. Les beaux esprits furent comblés, et les artistes évaluèrent la distance qui les séparait de la véritable pratique artistique. Parmi ceux-ci, un jeune homme, élève de Gamelin, fut impressionné. Donc là, c'est ce qui se passe à Montpellier. Ça, c'est la Révolution, on n'en parlera pas, j'ai pas le temps. Un jeune homme, donc, fut impressionné. Il s'est nommé François-Xavier Fabre, lauréat deux années successives au concours Montpellier Rhin, protégé par M. de Joubert, le grand collectionneur, il prit la résolution de gagner Paris pour intégrer l'atelier de Jacques-Louis David en 1983. Débutait alors une carrière époustouflante, d'abord à l'Académie de France à Rome, puis après la Révolution dans un exil florentin riche de découvertes, de relations et d'opportunités artistiques. Grand maître du dessin, du néoclassicisme, marchand, subtil lecteur et théoricien, amoureux de poésie, il ne revint dans sa ville natale qu'au terme de sa vie. Il léga à sa mort l'ensemble de ses collections de tableaux, de dessins, de gravures, d'objets d'art et de livres à la ville de Montpellier, pour que se développasse enfin un musée, une bibliothèque et une école d'art digne du rang que Montpellier se levait jamais de tenir. Sa générosité fut comblée au-delà de ses espérances, car tout le XIXe siècle vécut cet héritage et la position de Montpellier dans l'histoire de l'art s'en trouva profondément transformée, mais avec lui, sous vos nouvelles pages de l'histoire de l'art à Montpellier, que je n'ai pas le temps de développer. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. On va passer aux questions si vous le souhaitez. Donc le micro est à votre disposition. vous faites signe et je vous la porte. Les questions ne sont pas obligatoires. Certes. Je voudrais que vous expliquiez comment a pu être sauvegardé, sur le plan général de Montpellier, cette ville de panorama, notamment avec la servitude du Pérou. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place ? Est-ce que c'est à partir du XVIIe, du XVIIIe ? Et comment, dans l'esprit des édiles et des maîtres d'œuvre, on a toujours voulu sauvegarder, et au fur et à mesure des aménagements, on trouvait toujours ces perspectives panoramiques. C'est assez frappant pour la ville. Alors c'est vrai que ça s'est fait en trois temps. C'est vrai que Montpellier bénéficie d'un skyline très protégé, grâce à la servitude du Pérou, qui a été développée à partir de la mise en place de la statue de Louis XIV, en XVIII, avec l'idée très simple que, finalement, une ville d'État, qui plus est une ville soumise, qui avait expié sa faute d'avoir été un temps protestante, rebelle, ne pouvait plus désormais s'élever au-delà de la figure du monarque. Et là, effectivement, il y a eu cette position qui existe toujours, qui a servitude du Pérou et qui a, en partie, permis de comprendre pourquoi on restait sur cette échelle. Le deuxième élément important, c'était la création du bureau de voirie que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la volonté de la part de la municipalité, enfin des consuls, de développer des logiques urbaines susceptibles de tenir dans le cadre étroit de ces remparts. Montpellier était à l'aise dans ces remparts pendant très très longtemps, même s'il y avait beaucoup de ruines, même s'il y avait beaucoup de petites échoppes, tout simplement parce que les destructions avaient laissé beaucoup d'espaces libérés, parfois difficiles à construire, mais libérés. Et donc, la ville a souhaité conserver cette protection, on fermait les portes le soir, etc., quand on construit l'église de la... l'église Saint-Denis, donc on construit une église des faubourgs, simplement parce que le soir, dans les faubourgs, on n'a plus d'église. Donc, le bureau de voirie a essayé de réfléchir sur la façon avec laquelle il fallait, dans la logique de ce que développait Pat, Blondel et tant d'autres personnes, penser l'aménagement urbain comme des ponctuations. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette espèce d'opposition. D'une part, donc, le Pérou, autre part l'esplanade qui permettait de séparer avec le terrain militaire et la citadelle, en récupérant donc les remparts sur les anciens fossés. Et puis, d'autre part, donc, s'arranger pour qu'effectivement, l'espace urbain reste dense. On avait pensé, par exemple, à un moment, lorsque la statue a été commandée, l'installer devant le plus bel édifice de Montpellier, en l'occurrence, ou le plus grand espace urbain, en tout cas construit foncier. Le collège des jésuites, on se dit, il serait pas mal, on aurait comme ça un arrière-plan qui serait le plus grand bâtiment moderne. Et finalement, ça a été rejeté, pas simplement parce qu'il y avait un problème d'achat et d'expropriation, simplement parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, la densité urbaine faisait le caractère de Montpellier. Dans une ville méditerranéenne, on recherche plus sombre que la lumière. Et je pense que les îles montpellierains, qui étaient des gens du Sud, savaient parfaitement qu'un trou plein de lumière, ça crée des espaces insupportables qui vont peut-être bien à la paillade ou sur la place de la comédie aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans l'esprit du midi. Donc, ce point-là était... Il y a même des textes qu'il raconte. Troisième élément, la troisième étape, ça a été finalement la façon à claquer la population montpellieraine, c'est accaparer les espaces de sociabilité. C'est vrai qu'on voit apparaître très tôt dans Montpellier des petits carrosses ou des voitures à bras. On voit apparaître des chaises à porteurs qui sont difficiles à manier. Vous imaginez bien qu'une voiture avec un cheval dans Montpellier, c'est compliqué à manier. Et par conséquent, la sociabilité démonstrative s'est développée sur le Pérou, avec sa triple partition, s'est développée sur les planades, avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que pourrait être une promenade aux voies de Boulogne à l'époque de Balzac. Mais ici, ça s'est développé beaucoup plus tôt, tout simplement parce qu'à Montpellier, cet espace a été saisi parce qu'on ne disposait pas d'un cours susceptible comme à Aix-en-Provence, comme à Pézenas, d'accueillir ces espèces de frivolités comme ça de l'échange. Aix-en-Provence, c'est 1648 et Pézenas, non 1661 Aix-en-Provence, 1648 Pézenas. Et donc ici, on a finalement utilisé les places urbaines. La particularité, c'est qu'effectivement, il y a eu une sorte d'attrait pour les espaces ouverts. Et si tous les projets successifs sur le Pérou n'ont pas abouti, puisqu'il était question à un moment de construire des bâtiments nitratifs en bordure de place, il était question de mettre des grands groupes sculptés dont Pajou, etc. avait donné les modèles, certains bas-reliefs, enfin modèles en terre cuite sont au musée Fabre. Et bien c'est en grande partie parce qu'il y a eu cet attachement, en se disant que finalement, ce qui était intéressant, c'était le bel évédère et le point de vue. Et que si on voulait effectivement profiter en toutes les saisons d'un lieu, il fallait avoir un cagnard au sud et puis un espace protégé au nord. Et comme cela, on pouvait vivre au rythme des saisons d'une place ouverte. C'est assez rare. Donc ces trois points cumulés ont fait que finalement, Montpellier a gardé son image. Et ce ne sera qu'au XIXe siècle, avec le maire Pagesy, qu'on verra apparaître difficilement, avec beaucoup de maladresse, les premiers parcellements urbains, l'avenue Foch, etc. Et ce ne sera que beaucoup plus tard qu'on décidera de transformer les espaces qui étaient des espaces agréables, à savoir le cours Gambetta, bien que ce soit l'ancien cours des casernes, bien que ce soit un espace dans lequel la population était avant tout militaire et prostituée, pour faire en sorte qu'il y a un hôtel de Saint-Priest, pour que c'est à cette période-là, donc après la Révolution, ou avant ou après la Révolution, que c'est un peu transformé ensemble. L'image, c'est vraiment un attachement à quelque chose qui était considéré comme un bien. Je crois aussi qu'un élément qui peut être totalement analysé, mais qui peut être intéressant, c'est celui de la façon avec laquelle on raconte sa ville. Pour Montpellier, on a la chance d'avoir beaucoup de textes de voyageurs, il y a eu même une anthologie qui est sortie il y a quelques années, il y a eu une grosse thèse sur ce sujet, et on se rend compte finalement que les voyageurs de passage, depuis les Platères jusqu'à Artur Young, ont été fascinés par cette ville qui, effectivement, avait gardé sa densité urbaine comme caractéristique, comme Bologne, si vous voulez, dans l'imaginaire. Et puis à côté de cela, il y avait aussi des espaces ouverts qui permettaient d'être à la fois dedans et dehors, dans des espaces qui étaient des terrasses urbaines, dans la logique de ce qui sera ensuite pensé, lorsqu'on pensera effectivement les plateformes, mais ce n'est pas encore le cas, il faudra attendre les dalles, c'est dans les années 60. Donc voilà. Je pense qu'il y a un imaginaire qui est apparu très tôt, et c'est ça qui a fait, au-delà de la réglementation, mettre de l'ordre dans la réglementation, ce n'est jamais une bonne chose pour l'architecture. D'autres questions ? Merci de nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.